What's up, welcome to our show tour pour une nouvelle vidéo partie 2 du Mercato Express tout simplement pour ceux qui connaissent pas le Mercato Express il y a du temps on va essayer de dire toutes les informations que j'ai autant à partir du coup premier thème Jackson chatois est prêté à l'Elas Veyron bon visionnage c'est parti ayant pas un rôle de tituleur en belgique Jackson chatois a pris l'option d'aller ailleurs l'élé camerounais a choisi un projet sportif en Italie qui lui permettra de lancer sa carrière après les négociations entre différentes parties Jackson chatois passera la session 2023-2014 en prêt à l'Elas Veyron le club italien à la possibilité de l'enrobé définitivement pour un montant de 3 millions d'euros Jackson chatois arrive donc à l'Elas Veyron dans l'espoir de lancer sa carrière professionnelle je pense que c'est un très beau choix pour sa carrière en plus il y a Martin là qui va peut-être lui parler son compatriot du Cameroun du coup je pense à un très très bon choix de sa part Deuxième thème Ganago sur le départ Malgré une offre de 13 ans de support tourne une aduce Ganago le FCNN s'est montré catégorique concernant son attaquant camerounais il restera chez les Canaries cet été selon le journal équipe les Nantais ont même reçu une offre en provenance du club turc pour l'attaquant de 24 ans Prochain thème Kevin Sonny a raté sa visite médicale à Casablanca D'accord camerounais Kevin Sonny est arrivé à Casablanca pour passer sa visite médicale afin de signer pour le rajah mais selon Africa Foot le lion admittable aurait raté sa visite médicale avec la formation marocaine Petit flop pour Kevin Sonny mais j'espère qu'il va se relever Prochain thème Castelletto vers la Turquie C'est un dossier qui pourrait agiter la dernière quinzaine du mercato côté Nantais Jean-Charles Castelletto, 28 ans, est sollicité par plusieurs clubs et notamment Traglansport Le club turc propose 2,5 millions pour racheter les 3 dernières années de contrat de l'international camerounais Montant bien inférieur à ce que réclame le FCNN Un offre proche des 8 millions pourrait les convaincre Prochain thème Kemen pisté par le Havre Club de Ligue 1 française Le Havre est très intéressé par le profil de l'international camerounais Olivier Kemen Il prépare une offre pour l'enrober Le milieu international camerounais Olivier Kemen est courtisé par le Havre pour renforcer le secteur offensif Moi je dis oui, j'espère le voir en Ligue 1 la saison prochaine Prochain thème Arthur Havre s'engage pour 3 saisons avec Lorient C'était attendu, c'est désormais fait Le FC Lorient a enregistré ce mercredi la signature du milieu de terrain Arthur Havre et Bong Agé de 18 ans, celui qui a été élu meilleur joueur de la compétition des jeux de la francophonie Le premier remporté avec le Cameroun Debut août C'est engagé avec Lorient pour 3 saisons Plus une 4ème en option Dernière info Toko Itkombi marque pour son premier match Franchement arrivé au club Toko Itkombi a marqué son premier but avec son club Al-Aba C'était la fin de la vidéo N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager On l'a fait en moins de 4 minutes On est des légendes !